... Natifs de Clermont-Ferrand, leur boulot ne pouvait tout simplement pas louper une journée du Tour de France dans sa région natale. L'ancienne footballeuse a passé une journée complètement folle ce 9 juillet en Auvergne. Lorsqu'on est né à Clermont-Ferrand, Puy-de-Dôme, et qu'on a passé sa jeunesse dans les clubs de la région comme l'Or-Boulot, une étape du Tour de France qui se termine au sommet du Puy-de-Dôme est forcément un événement à ne pas rater. L'ancienne joueuse de football de 36 ans est actuellement en vacances et après un séjour de rêve à Saint-Barthélemy, dans les Caraïbes, elle est rentrée en France pour assister à la 9e étape de la Grande Boucle. Sur son compte Instagram, leur boulot est généralement très actif et pour cette journée si spéciale, elle a gâté ses 800 000 abonnés. Dans sa story, qui est à retrouver dans le diaporama, elle a publié une petite photo en préambule de ce moment fort en émotion. Journée Tour de France sur mes terres, écrit-elle fièrement en partageant un cliché du Puy-de-Dôme. Elle a ensuite publié une belle série de photos pour résumer cette journée complètement folle qu'elle a vécue. La consultante de Canal Plus a notamment eu droit à un tour en hélicoptère de la région connue pour ses nombreux volcans. Elle a également gratifié sa communauté d'un beau selfie d'elle avec l'iconique Boba Caro d'une célèbre marque spécialisée dans la charcuterie. Bref, j'étais au Tour de France sur mes terres en Auvergne aujourd'hui et c'était dingue, ajoute-t-elle en commentaire. En compagnie du nouveau chouchou des Français pour cette journée si spéciale, leur boulot a eu la chance de rencontrer le nouveau chouchou du cyclisme français, Victor l'a fait. Vainqueur de la deuxième étape de ce Tour de France, le coureur est devenu la nouvelle star et il a même eu la gentillesse d'offrir son dossard en y ajoutant une petite dédicace. La grande copine de Cristina Milian a aussi pu rencontrer l'un des favoris de la grande boucle, le Slovene Tadej Pogakar, avec qui elle a pris la pause. Durant la course, elle est passée à quelques mètres du maillot jaune et autres grands favoris à la victoire finale cette année, Jonas Vingegaard. Une très belle journée pour leur boulot, qui poursuit ses vacances très animées après une nouvelle saison très chargée à la télévision. Après Saint-Barth et l'Auvergne, à voir désormais quelle sera sa prochaine destination.